Le chanteur Toto Coutugno, interprète du tube l'Italiano, est mort des suites d'une longue maladie à l'âge de 80 ans, ce mardi 22 août. L'occasion de revenir sur son mariage avec Carla, la femme de sa vie épousée en 1971. Triste nouvelle pour les fans de Toto Coutugno, immortel interprète de l'Italiano. Ce 22 août, son manager Danilo Mancuso a en effet annoncé la mort du chanteur, vers 16h, à l'hôpital San Raffaele de Milan. Ce dernier a déclaré à l'ANSA, l'agence de presse italienne, qu'après une longue maladie, l'état du chanteur s'était aggravé ces derniers mois. Toto Coutugno, né en Toscane, avait grandi au milieu des instruments de musique et avait, dès l'âge de 19 ans, monté un groupe de musique. Tout s'était ensuite enchaîné rapidement, le festival de musique de San Remo, le succès européen de sa chanson Italiano en 1983, et la victoire en 1990 du concours de l'Eurovision avec Insieme, 1992. Les fans préféreront oublier en revanche l'édition 1991 du Télécrochet. Cette dernière présentée par Toto Coutugno et Giulio Lachinkueti la gagnante italienne de l'Eurovision 1964, reste dans l'histoire du concours comme l'exemplé de tout ce qu'il ne faut pas faire. En France le chanteur avait connu un vif succès composant des tubes pour nombre de stars de l'Hexagone, on se souviendra notamment de Enchantant, écrite pour Michel Sardou. Pour la regretter d'Alida, il avait co-écrit « Laissez-moi danser, mon deïe, tu se deïe ». Il était également l'auteur de la musique de « Et si tu n'existais pas » pour Joe Dassin et avait composé Africa, devenu l'épée indienne. « Je voulais un enfant » le chanteur aux 95 millions d'albums vendus laisse derrière lui sa femme Carla, épousée en 1971, et un fils Nicolone d'une relation extra-conjugale, avec une certaine Christina. Lorsque le petit garçon vient au monde en 1989, le chanteur avoue tout à sa femme. Pas de réaction de colère de la part de Carla. L'épouse du chanteur prend une décision qui le surprend. Dans les colonnes du courrier Redella Sera en 2018, Toto Kutunio s'était souvenu. J'étais et je suis marié à Carla et je voulais un enfant. Carla aurait pu me virer de la maison, mais elle ne l'a pas fait. La première chose qu'elle m'a dite, c'est de reconnaître mon fils et de lui donner mon nom de famille. Une consigne à laquelle il s'est plié sans discuter. L'intelligence de Carla et sa bienveillance ont permis à Nicolo de grandir près de son père. Cet unique enfant a choisi une voie loin de la lumière des projecteurs et de la musique poursuivant des études d'économie. Il est l'un de ces nombreux bons garçons italiens sur lesquels notre pays devrait se concentrer, avait déclaré fièrement le chanteur au sujet de son fils. Si est-il sans doute ensemble que Nicolo et Carla pleurent ensemble l'Italiano Vero ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501